Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobity, vous êtes bien sur la chaîne les jeux du signe et on se retrouve pour la suite aventure, la suite de notre aventure sur diluvienne winds, on avait débloqué le système de projet, on va tout de suite aller voir quelle est la suite et voilà donc, comme je le disais, on avait fini le chapitre 2, on va tout de suite finir en finissant la journée, voici le chapitre 3, il y a d'autres voies de survie, gardien, gardien, par la pipe de mon arrière grand-père, qu'est-ce que c'est que cet animal ? Aucune idée, une sorte de lézard peut-être, aidez-moi à l'apporter, je l'ai trouvé non loin d'ici, elle est mal en point, pas un lézard, je suis une salamandre, comme les monstres qui nagent dans le feu, ah, stéréotype, trouvons-lui, allez, elle a besoin de soin, vite, par ici, voici donc le jour 9, donc on a du ciel bleu, et doucement on va avoir du nuageux, ouh, nuageux qui va nous apporter des petits malus de morale, on va donc pouvoir faire attention, donc niveau nourriture on était pas mal, niveau choses du genre on était pas mal, moral, et du coup, l'objectif est de soigner Salmi en remontant son moral, bien évidemment en ayant des jours nuageux, on va s'amuser. Donc, pour remonter le moral de Salmi, voilà, Salmi est sous-marine, c'est une salamandre considérée comme mythique, les salamandres sont d'habiles chimistes, et l'objectif c'est qu'on la rende heureuse, on sait pas du tout ce qui peut la rendre heureuse, donc on va essayer de faire des repas qui vont permettre de faire des choses, donc ce qu'on va faire, c'est un petit peu de bois, pour pouvoir réparer, on va utiliser un ours, ici, celui-là nous donne 30, et celui-là nous donne 27, donc on va prendre notre ours qui nous donne 30 d'insectes, comme ça on va pouvoir bien remplir la marmite, on va utiliser quelqu'un pour réparer ici, ça va nous coûter 30 de bois, on le sait, et on va utiliser notre dernière personne, à faire des légumes, comme ça on va avoir pas mal de nourriture, et on va pouvoir blinder la marmite, puisque je pense que ça va être le principal intérêt, de blinder cette marmite, donc allons-y, sa lumie est toujours pitoyable, donc j'y vais, on peut mettre une certaine quantité de choses dans cette marmite, j'essaie de voir s'il y a des choses que je connais, des choses que je connais pas, ah, là je connais pas, seulement ça me le remonte que en jaune, ça aurait été cool, je peux mettre que, ouais, je vais y aller à fond, on va le remonter en vert, ça sera déjà bien, niveau de mes ressources, moi c'est pas mal, et j'essaierai de découvrir cette recette demain, c'est pas très grave, de toute façon, on va blinder, on va blinder son moral, donc le feu est fort, personne ne peut le manquer, oui, mais moi j'aimerais bien que la caravane arrive, donc la caravane arrive, et elle arrivera demain, voilà, donc on va avoir tout le monde qui va nous quitter, on va repartir sur des bases complètement nouvelles, sauf que du coup, on n'a pas amélioré la caravane, donc on n'aura pas 4 voyageurs, on va l'avoir un petit peu dans le baba, tant pis pour nous, comme quoi ça peut être intéressant de réfléchir stratégiquement avant, et du coup on commence à avoir des requêtes, une loutre qui veut produire des légumes, euh, non, une loutre qui veut produire des poissons, oui, une loutre qui veut devenir heureuse, pourquoi pas, donc toi, on a dit, certainement pas, tu veux construire un jardin, ah non, mais j'ai pas envie, le jardin c'est bien, mais ça augmente le voyage, le moral d'un voyageur, oui, mais, insectes pour le dîner, oui, pourquoi pas, allez, euh, puis du coup, toi je vais te relancer, on va voir, produire des insectes, euh, bah, allons-y, enfin, même si, le, le, l'écureuil est pas hyper optimisé dessus, il a pas non plus de malus, et ça match complètement avec l'autre, donc on va devoir attendre la prochaine caravane, pour être de nouveau 4, hein, sachant que du coup, dans 4 jours, dans 4 jours, dans 3 jours, donc on a 4 jours pour faire tout ça, c'est parti, la phase de production, bah du coup, on est pas très nombreux, on n'a pas forcément besoin de produire du bois, pas aujourd'hui, on en a suffisamment, par contre, on a dit qu'il fallait faire de la nourriture, donc toi, tu vas aller produire des insectes, euh, donc 3 jours de suite, ça fera 41, donc faut pas que je traîne, toi, tu veux manger des insectes, donc pour l'instant, on se pose pas de questions, et toi, tu veux produire du poisson, donc, bah, produit du poisson, euh, peut-être pas la meilleure journée pour produire du poisson, mais en même temps, si, parce que si je te mets demain et après-demain, t'auras pas le malus, donc ça sera mieux, ok, euh, du coup, euh, du coup, du coup, du coup, du coup, euh, du coup, bah, du coup, on va faire des légumes, parce qu'on aime les légumes, et, puis, on va quand même faire du poisson, parce que, parce qu'il faut manger, pour, euh, soigner sa lumi, allez, on met de la nourriture, pour que tout le monde soit content, donc, Mika va être super méga content, euh, est-ce que je peux remonter sa lumi plus, euh, bleu, c'est bien déjà, mais, nous, on aimerait super méga content, ça sera pas pour aujourd'hui, et en plus, demain, on aura le moral qui va descendre, que je vais économiser un petit peu ma nourriture, euh, là, je suis pas mal, là, je suis pas mal, là, je suis pas mal, il y en a un qui va être super content, parce qu'il va avoir ça, ça, voilà, sa requête est terminée, on a droit, trois morceaux de plan, je mets un petit peu de bois dans le feu, pour être sûr que la caravane arrive rapidement, pour l'instant, on a encore du stock, donc j'ai pas forcément besoin d'en produire, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que, du coup, j'ai que trois personnes au lieu de quatre, donc, donc, on voit que nos deux requêtes ont avancé, donc on sait exactement ce que Enora et Auria vont faire, par contre, effectivement, là, le moral, il va tomber, avec le brouillard qui arrive derrière, il va falloir qu'on fasse de la nourriture, on veut-tu, on voilà, ah, gardien, quelqu'un a laissé des matériaux sur le plan de travail, soit on peut les rapporter au stockage, soit on peut donner un peu de morale à Elena, on s'en fout un peu de donner du moral à Elena, donc, rapportons dix poissons, c'est toujours moi qui range derrière les autres, non, je n'ai pas du tout fait ma phase de production, du coup, du coup, ma phase de production, ma chère Enora, tu veux produire des insectes, donc on te fait produire des insectes, ma chère Auria, tu veux produire du poisson, donc on te fait produire du poisson, et il nous reste Elena, on pourrait produire un peu de bois, on pourrait produire un peu de légumes, c'est un peu kif-kif, là, tout de suite, maintenant, donc je vais y aller en mode aléatoire, on va pêcher, et on va bien voir ce qu'on trouve, du poisson, ok, du coup, Auria a produit des poissons, on a sept plants, sept plants, c'est assez énorme, on pourra aller voir dans l'arbre des plants, ce qu'on peut faire, allez, allez Salmi, ça va aller, donc on a dit qu'on mettait plein de poissons dans cette marmite, parce qu'on a plein de poissons, j'aimerais vraiment qu'il remonte beaucoup plus que ça, notre chère amie Salmi, il y a ça, on ne sait pas ce que ça donne, je vais le faire, ça m'embête, c'est dur, ok, des sushis, ok, donc, il faudra que je commence doucement à penser à mon bois, j'en profite d'ailleurs pour m'occuper de ça, donc qu'est-ce que je peux faire, ici on a dit, le filet plus large, vu le nombre de fois où je m'occupe du filet, ça peut être intéressant, débloquer le tiers d'oeufs pour les ours, et les castors, plus d'arrivants, on a vu que plus d'arrivants, ça fait un petit peu, je prendrais bien les deux en fait, le filet plus large, est-ce qu'on peut, un filet plus large, et, arrivant plus, effectivement, après ça coûte deux plans, les choses, déjà, ça va nous permettre de faire des choses un peu sympas, donc je confirme mes dix de bois, et je valide, la caravane va arriver, donc on va commencer à se galérer, moral moins deux, moral moins trois, et après la pluie légère, ça y est, on n'aura plus de malus de moral, donc on a deux personnes qui vont partir, il nous reste Enora, qui lui manque un petit peu de production d'insectes, il me reste une journée, donc on sait ce qu'on va faire aujourd'hui, en tout cas, au moins avec elle, mais d'abord, la caravane, alors du coup, on a quatre personnes, puisque j'ai modifié tout ça, alors, alors, ouais, il n'y a pas grand combo qui m'intéresse des masses, 40 poissons avec une souris, ça, ça se fait, 32 poissons avec un écureuil, ça se fait aussi, mais 40 poissons pour quatre plans, ce soir, c'est nul, ça, c'est beaucoup mieux, typiquement, des légumes pour le dîner, ça, on peut largement en faire, ça commence à devenir des vrais choix, dans le sens où il n'y a pas juste l'espèce qui va jouer, mais le trait, et la requête, je vais, ça va être dur, frileux, j'avais un espèce de bug, ah oui, ça t'es resté sur l'autre, ah, il est nul celui-là, le frileux, bah tant pis, je vais prendre les deux autres, quoi qu'il me reste une relance, il me reste une relance, euh, s'il retient du poisson, quand la météo est ensoleillée, canicule sécheresse, ah, cette souris est pas mal, cette souris est pas mal, on nous demande de produire des légumes, je vais prendre cette souris, voilà, donc la caravane repart, au bout, donc on a Enora, qui doit finir de nous produire des insectes, et du coup, on a Kara, qui veut juste manger des légumes, ça, ça devrait aller, produire du poisson, oh my god, pourquoi j'ai pris ça, poisson moins 5, ça va me prendre des jours, ok, de récupérer du poisson, oh my god, c'était un choix un petit peu nul, ça, là, il va nous falloir seulement 2 jours, pour faire ça, par contre, j'ai besoin de bois, clairement, j'ai besoin de bois, et bonne nouvelle, c'est mon castor qui me reste, donc on va pouvoir, mettre du bois, petite récolte, comme quoi, parfois, il faut aussi faire attention à tout, voilà, Enora a produit tous ces insectes, on gagne 4 petits bouts de plan, Allez, allez, salmi, je vais remplir la marmite, tout simplement, à fond, voilà, j'y vais à fond, moral plus 2, on blinde, on récoltera demain, tant pis, c'est pas très grave, parce que, de toute façon, on sait qu'il faut produire à droite, il faut produire à gauche, et il y a un moment, salmi, il faut qu'il regagne son petit moral, donc voilà, donc on a eu des légumes, pour Cara, et salmi est devenue heureuse, ce qui nous fait 6 plans, on sait donc que la jauge est pleine, j'ai l'impression que vous allez mieux, mon ami, merci pour vos bons soins, gardiens, ainsi que vos autres, camarades, pas de quoi, notre hameau est là pour ça, d'où est-ce que tu viens, de la mer, oui, mais de quelle île, non, non, de la mer, notre île a été engloutie, avant ma naissance, je suis née sous l'eau, malheureusement, notre village sous-marin, a cédé sous la pression, je n'ai rien compris là, à mon avis, pas encore tout à fait remis, si, si, je vais bien, permettez-moi de rester encore quelques temps, que j'envoie quelques messages, à la recherche de mes semblables, bien sûr, restez aussi longtemps que vous voulez, je trouverais bien, quoi faire, pour me rendre utile, et donc, on a dit qu'on avait, deux plans, donc on va peut-être, commencer à regarder un peu, les nouveaux tiers, est-ce qu'on veut un tiers de souris, de castors, ouais, non, mais forêt fertilisée, si, j'y vais, je ne me pose pas de questions, c'est clairement le bois, qui est le plus utile, dans ce jeu, au début, c'est l'anniversaire de Kara, et, j'ai plus de ressources, pour lui, faire de la nourriture, bon, mais il n'y a pas besoin de cadeau, pour fêter ton anniversaire, ah, si pourtant, j'avais dix légumes, je ne sais pas pourquoi, ça a été grisé, peut-être, petit bug, on met un petit peu de feu, de bois dans le feu, c'est tranquille, donc, on aura le moins trois, avec le brouillard, ça pique, et ensuite, de la pluie, oh, ok, donc, pas de caravane, j'ai remarqué que vous aviez un reste de baie d'embarquement, vous n'en faites rien, un quoi ? un quai sous-marin, si vous préférez, pour les bâtiscaffes, les scaphandres, les animaux amphibies, le poste d'observation sous-marine, je croyais que c'était pour regarder les poissons, c'était déjà là, quand je suis arrivée, il y a, ouh là là, tu n'étais même pas né, c'est donc que c'est une base solide, pour construire sous l'eau, je vous fais une liste, de ce dont j'ai besoin, faites-moi confiance, et donc, on a un quai sous-marin, qu'on va devoir construire, réparer en tout cas, à 180 de bois, tout à fait, 180 de bois, alors, on en est où, on en est qu'on a toujours un castor, qui peut travailler le bois, on en est que, Daisy, elle voulait faire des légumes, et du coup, on fait des légumes, et que, mais pourquoi, j'ai pris Elmer, je prends Elmer, il va continuer, il va faire des poissons, du mieux qu'il peut, et il nous reste, du coup, Enora, qui va pouvoir, donner un petit coup de main, je pense, à la cabane de Bufferon, pour qu'on ait du bois, pour que, pour qu'on puisse faire, ce qu'est, sous-marin, donc, on a produit, les légumes, avec Maisy, c'est parfait, donc là, le moral, il va tomber, on a dit, brouillard, hé là là, catastrophe, ah non, ça va, ça va, je m'attendais à pire, ah, c'est ce soir, que ça va être tout pire, je vais peut-être, faire ça comme ça, plus de poissons, plus de légumes, plus de bois, ça me paraît, une très bonne idée, on va aussi, du coup, pouvoir, mettre, des ressources, déjà, dans notre, caisse, sous-marin, je confirme, et, on va s'occuper du feu, je pense qu'il n'y aura pas besoin de grand chose pour le feu, ouais, voilà, c'est ça, le feu est à peine puissant, il a, il a diminué de, de, de rien, donc, donc, on continue, la caravane arrive, donc, de la pluie, de la pluie, et de l'orage, alors, choisissons nos compagnons, de manière un peu plus intelligente que, prenons des écureuils qui font des insectes, ou du poisson, hein, je prendrai bien Elias, et Mimi, et je serai bien un petit re-roll, pour avoir, un petit castor sympa, ensoleillé, canicule, sécheresse, ou, moins un gain au moral, oui, donc, si c'est pas du brouillard, ou de la purée de pois, t'es pas chiant, et du coup, t'es un castor avancé, produit du bois, mais à partir de métal, ou, consomme des légumes, pour produire du bois, ok, donc, ce qui veut dire que là, il faudrait, le machin qui produit du métal, ou de la chance, pour avoir du métal, on va le prendre, on va voir s'il peut, tout hasard, on réussit à avoir du métal, sauf qu'on peut pas en avoir avec le, le filet de pêche, donc, faudrait réussir à en avoir avec un évent, je crois que c'est de l'huile qu'on a eu avec un évent, ouais, c'est ça, c'est de l'huile qu'on a eu avec un évent, Cali et Mimi ne sont pas d'accord sur la meilleure façon de travailler, ils demandent conseil un tiers, ah la 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 la, alors, si on dit que Cali a raison, Cali gagne plus 5 de production de légumes, et Mimi gagne moins 3 de morale, sachant que le but, c'est de faire Mimi que soit heureuse, bah du coup, je préfère que ce soit Cali qui, bah non, parce que Cali aussi doit devenir heureuse, ah ah ah, oh my god, j'ai pas envie de choisir là, vous m'arrangez pas les gars, bah j'ai 6 jours pour Mimi, alors que j'en ai que 5 pour Cali, alors je vais dire, Cali a raison, ça me plaît pas, mais Cali a raison, ah, encore un évent, j'ai trouvé ça en nettoyant les débris, je peux garder ça pour moi, ou l'échanger contre autre chose, si vous êtes intéressé, et bah on va jouer au jeu du hasard, je donne 5 de bois, et je gagne 3 de d'huile, on va jamais gagner de métal, au jeu du hasard en fait, du coup, du coup, du coup, du coup, notre stock de nourriture est assez bas, mais on a besoin de bois, de bois, de bois, et de bois, donc on a dit qu'on pouvait pas construire la forêt fertilisée, parce que ça demande 40 de bois, et on peut pas construire la scierie, parce que ça demande 50 de bois, donc bah, on va travailler au bois, alors, devenir heureux, devenir heureux, et devenir heureux, ici c'est, bah c'est pareil, la forêt fertilisée, et le, oui, c'est parce que j'étais sur, toi, donc toi, produire du poisson, on va enfin, enfin, enfin y arriver, sachant qu'il va nous produire 25 d'un coup, là, ça va être ouf, bah du coup, on va, on y va, pas forcément de bonus en insectes, pas forcément, est-ce que je dirais pas en full bois, là, histoire de, de, d'avancer un peu plus vite, la requête, on va monter à 45, ce qui devrait être pas mal, alors après, il y a le feu qui va baisser, donc, on gagne 5 plans, ça nous l'a ouvert d'office, mais avec un seul plan, on peut rien faire, je crois, c'est ça, avec un seul plan, on peut rien faire, du coup, l'objectif, c'est que, on soit quand même un peu content, parce que là, c'est un peu catastrophique, niveau moral pour certains, sachant qu'ils doivent devenir heureux, donc, je peux pas mettre plus, faudrait que j'ai des insectes pour pouvoir mettre encore plus, mais déjà, ça aide pas mal, bon, Mimi, du coup, reste en statu quo, seulement vert, c'est un peu dommage, on va aller, c'est en dessous, c'est là, mettre un peu de bois, on peut se permettre, on peut se permettre, on peut se permettre, si j'en mets 40, il m'en reste 34, a priori, j'ai rien besoin de construire demain, mais je vais avoir besoin pour le feu, donc je vais rester comme ça, et on va aller au feu, voilà, donc le feu qui baisse, doucement, demain, ce sera 2, et le 26, ce sera 3, et donc, je valide, et je passe, au jour 25, et tout simplement, eh ben, j'en profite, pour vous laisser là, puisque, ça commence à être, bien long, et on est encore, très loin, d'avoir tout ce qu'il nous faut, comme bois, surtout qu'on va devoir, alimenter notre feu, on va devoir faire face à un raz-de-marée, dans quelques jours, donc, eh ben, ça sera pour le prochain épisode, merci à tous, d'avoir regardé, et je vous dis, bye bye ! Sous-titrage ST' 501